voilà pour les chroniques je peux vous proposer de passer maintenant aux chroniques les chrono chroniques je dirais donc là je vais faire le je vais faire le youtubeur je vais vous passer plein de reviews de mangas de lecture en même pas deux minutes par livre et comme ça on aura fait le on aura fait le tour allez on va commencer alors le premier que j'ai lu et auquel j'ai parlé on a parlé longuement au dans le podcast de monsieur mangas le premier c'est conte du caniveau de tadao tsuge donc je vous renverrai à la vidéo de monsieur mangas pour en avoir plus on a parlé de chaque histoire à l'intérieur de ce manga donc tadao c'est le frère de yoshi alutsuge que l'on connaît maintenant pour la vie c'est c'est pour ceux qui suivent cette chaîne connaissent alors tadao son frère il a quand même un style beaucoup plus noir beaucoup plus sombre il va vraiment parler de des personnes hors système des comment dire des vraiment les personnes un peu un peu cas social enfin cas sociaux etc ce qu'ils sont vraiment totalement en dehors et et donc là ça avait des histoires souvent assez noir du quotidien dans des quartiers pauvres donc c'est ça peut enfin en termes de lecture il faut il faut un peu s'accrocher dessus moi j'ai beaucoup aimé ce recueil après tadao je l'ai pas découvert là je l'avais j'avais déjà lu deux livres en anglais de lui qui j'avoue l'anglais était pas facile d'accès j'ai eu un peu de mal à le lire hop là mais mais en tout cas c'est c'est un auteur que je recommande pour parce qu'en fait il raconte plus ou moins sa vie en fait tout ce qui tout ce qu'il a là là dedans la moment il fait il fait livreur de bonbonnes de gaz là tout ce qu'il a c'est des boulots qu'il a fait pareil au moment il est dans une banque du sang et en fait il raconte un petit peu il appelle la cour des miracles avec tous les tous les gens là qui venaient faire prendre des prélèvements pour avoir quelques yens pour pouvoir vivre qui limite vivait de ça et donc en fait il te raconte tout ça et lui il a vraiment travaillé là dedans donc c'est c'est presque c'est presque autobiographique quoi c'est comme son frère il ya beaucoup de choses comme ça plus derrière des textes de de son frère aussi très intéressant donc moi je vous conseille ce qui est étonnant surtout comme je dis dans le live c'est que on est entre 1969 et 1974 alors qu'en fait dans les versions anglaises je vais vous montrer je vais vous montrer donc là on a trash market qui est là et trash market quand on regarde les histoires on a du 68 69 60 et jusqu'à 72 et il n'y a qu'une seule histoire qui est là dedans voilà on a le tsuge en anglais donc on a qu'une histoire et c'est pareil pour l'autre slum wolf oui trash market donc déjà le titre il ya et slum wolf c'est vraiment c'est le slum c'est les sans-abri quoi et là c'est pareil je vais aller au début il ya les années normalement voilà on est en 69 71 76 78 et donc là on est quand même jusqu'à 74 donc je me dis mais est-ce que c'est ce qu'ils vont le faire plutôt par thématique genre voilà compte du caniveau ils ont tout fait ensemble au jeu où ils vont peut-être pas tout publier c'est qu'une anthologie selon le succès je n'ai aucune idée et là bon ben angoulême est déjà passé je peux pas leur poser la question mais bon à voir l'année prochaine comment comment ça se passe donc voilà donc compte du caniveau je vous le conseille très bonne lecture une lecture toujours un petit peu déroutante c'est fait c'est pas c'est fait partie de ces lectures un peu toujours compliqué à conseiller qui sortent vraiment des standards par contre ça fait partie de ces lectures qui en vous sortant de vos zones de confort vous vous apprenez des comment lire des oeuvres un peu différemment donc voilà il va pouvoir rejoindre maintenant son petit frère ça je pense pas faire une chronique séparé un jeu c'est un peu compliqué à chroniquer et je pense que c'est bien peut-être d'avoir l'intégralité pour pour le faire alors ça ici ensuite qu'est ce que j'ai lu j'ai lu celui ci donc avant le festival l'angoulême il y avait un manga je n'avais pas lu de moto à guio qui était druck and dream and other stories de qui est sorti chez fantagraphique je compte comme ça je l'avais acheté il ya il ya longtemps je sais plus chez qui c'est sorti voilà fantagraphique books je l'avais acheté il ya longtemps et en fait je l'avais toujours pas lu parce que sur pas les livres en anglais sont pas aussi facile d'accès je suis pas bilingue fluenne bilingue donc du coup du coup je l'ai découvert là et j'ai tout il ya quelqu'un j'ai tout relu là ici donc voyez il ya toutes ces histoires là et des histoires qui vont je crois de 77 à 2007 donc des choses même 2008 donc des choses assez récentes il faut savoir que ça ça reprend quelques histoires du coffret moto à guio mais pas beaucoup il a peut-être 2 3 dont la princesse iguan et et les deux soeurs les deux filles de jumelles l'histoire avec les deux jumelles et donc ça donc ça c'est très cool et donc voilà c'est une belle édition c'est vrai alors moi elle un peu vécu parce qu'à l'époque elle n'avait pas été réalité je l'avais dû l'acheter d'occasion et elle avait un petit peu vécu cette édition mais c'est pas grave et c'est vrai que l'intérieur est quand même très très beau les histoires j'ai l'anglais finalement n'était pas si difficile que ça donc je l'ai lu de manière assez fluide il ya des très belles planches comme celle-ci là et donc là vous avoir toute une série d'histoires de moto à guio autant intimiste que que des histoires un peu plus fantastique donc c'est vraiment très très bien quoi d'accord donc c'est dans deux volumes seulement pour pour tadao tsuge ok mais j'avais pas eu l'info donc c'est très bien donc mes trash market et thrombworld vont rester des inédits quoi donc voilà donc je peux que vous conseillez de vous le procurer si vous avez envie de de continuer votre exploration de moto à guio puisque vous allez découvrir de nouvelles histoires et au vu des sorties actuelles on est vraiment sur des récits je ne sais pas si si ils ont prévu de sortir si akata a prévu de sortir des compilations de one shot comme ça donc on retrouve quelques histoires mais honnêtement c'est peut-être aller 15 15 20% du bouquin c'est pas plus simple et le bouquin est assez épais je sais pas combien il fait je montre un petit peu les images donc on retrouve la princesse iguan notamment avec la je crois qu'il ya une page couleur au début à ses sigues en une des meilleures histoires de à guio voilà on la voit ici voilà chez qui qu'il a justement ce livre qu'il a acheté et celle que j'aime beaucoup aussi c'est celle ci c'est la dernière histoire je vais vous la montrer les willow tree ou voilà on a on a une jeune femme qui attend qui attend de ce côté là enfin qui attend au niveau de sol pleura où il voit elle voit passer sur la route des plein de plein d'événements d'enfants etc avec il semble un personnage qui qui vieillit au fur et à mesure qui passe le temps qui grandit de plus en plus qui est un enfant cet enfant a grandi joue il ya même deux enfants et je trouve cette histoire est très très belle quoi pareil et ben là et là ne se retrouve tout seul n'y a plus rien et un jour il a vieilli et en fait il se rend compte que c'est un peu le ps d'un blâme de sa mère qui survit qui le qui veillait sur lui donc c'était une très jolie histoire et hop elle disparaît donc voilà c'était une belle histoire de ce côté là et surtout il ya une très très longue interview de moto à guio alors il ya pas mal de choses redondantes avec ce qui a été dit angoulême mais il ya beaucoup 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 de pages donc j'ai mis beaucoup de temps à lire cette interview je lisais par petits bouts parce que c'était c'était assez long et très bavarde donc voilà donc dix histoires donc au moins au moins cette inédite de si je me trompe pas je vous conseille de découvrir moto à guio je sais pas c'est là que ça tente alors c'est vous lui qui n'est pas donné un choix qui dans les je crois qu'il était dans les dans les 20 30 balles me besoin de 30 balles facile quoi mais c'est un beau volume alors qu'est ce qu'on a ensuite en lecture on a celui ci que j'ai lu journal d'une vie tranquille numéro 5 journal de vie tranquille numéro 5 du coup de façon journal d'une vie tranquille à chaque fois c'est génial à chaque fois shiba nous raconte un petit peu ces petites histoires de vieux qui qui fatigue qui perd la tête qui est malade etc tout en couplant avec des histoires sur sur ses créations et cette fois il va parler de dachita nojo et donc là c'est génial parce que il se retrouve avec certains passages notamment il est allé visiter les douyas à l'époque donc ces quartiers ces quartiers pauvres pour pour ça et en fait personne voulait le faire dormir là bas en gros personne en gros c'est bus et c'est pas chez toi ici va temps et pour investiguer et commencer à découvrir à découvrir en fait tout ça alors après il raconte aussi un peu ces petits trucs ses soucis du monde comment il le voit etc et là bas il raconte du coup ses aventures avec jo et notamment quand il ya un personnage personnage important qui meurt je crois que c'est après il ya la fameuse cérémonie avec beaucoup de monde celle à cette cérémonie un peu mythique qui est souvent énoncé mais là voilà il la raconte officiellement donc oui cette cérémonie a vraiment existé donc c'est cool c'est pareil au moment il y avait un passage où il parle il parle justement de la mort de ce personnage et le serveur pense que c'est des yakuza qui veulent tuer quelqu'un alors ils appellent la police et tout donc des passages très drôle de ce côté là avec des petits voilà des fois en plein délire il rêve etc donc franchement très bon volume moi je prends un plaisir de de lire de toujours lire ce manga qui est entre souvenirs de jeunesse de création ou petite vie quotidienne voilà il peut m'en faire tant qu'il veut je serai au rendez vous à chaque fois et ça ça fait partie des mangas que je lis dès la sortie parce que il n'y a pas obligation d'attendre à chaque fois une une sortie qu'on dira l'intégralité moi je vous conseille je sais pas qu'il achète justement qui le lit au fur et à mesure et je vais m'asseoir maintenant alors je sais que les motos à guio on les trouve facilement sur sur amazon je pense que même même le plus simple à découvrir quoi ça fait du bien de s'asseoir alors livre suivant le voyage de shuna de miyazaki celui aussi je l'avais lu à sa sortie alors je voulais écrire un truc dessus et puis toujours pareil toujours pareil le le comment dire j'ai pas eu le temps de faire une chronique et puis pas très inspiré donc monsieur yop on va en parler ce soir oui non c'est ça c'est toujours des petits bonbons journal de vie tranquille assez c'est génial quoi alors donc du coup le voyage de shuna qui l'a lu celui ci et qui a aimé alors j'ai beaucoup aimé personnellement donc le voyage de shuna c'est vraiment une histoire c'est plus un conte illustré que vraiment un manga en soi et j'ai beaucoup aimé le visuel l'ambiance c'est une sorte de récit initiatique qui voilà qui nous emporte dans l'univers de miyazaki tout simplement à chaque fois on a des magnifiques double page comme ça avec avec le petit texte qui va avec et je crois qu'il ya aucune bulle dedans c'est vraiment un conte illustré et on va suivre le voyage de shuna qui doit trouver je crois une nouvelle ville de mémoire parce que là où ils sont là où ils sont ils sont obligés de bouger en fait il va traverser des époques enfin il va traverser plein de lieux qui sont tous sublimes il va avoir des trahisons il voir plein de choses et en gros voilà c'est le plaisir en fait de découvrir ce genre de planche là super beau voilà les vestiges du temps du passage de l'homme donc en fait voilà il reste très mystérieux sur cette sur cet univers et même jusqu'à la fin voilà enfin c'est je l'ai lu d'une traite et en prenant le temps d'apprécier les images les planches et tout et je trouve que ça c'est un un beau récit un joli bouquin donc voilà ça fait partie des petites surprises comme ça on lit en disant c'est c'est super cool en fait on a envie d'y revenir tu vois j'ai juste envie le de me replonger dedans de le relire chaque voilà chaque page vous regardez est juste superbe quoi en fait on a l'impression de lire limite un sorte d'art book avec un peu de texte c'est un peu ça quoi quoi et puis même de comprendre l'univers de miyazaki de comprendre le de comprendre un petit peu qu'est ce qui se trame derrière ça voilà donc je n'ai pas grand chose à dire c'est pour ça que je me retrouvais un peu bloqué quand je voulais faire une chronique dessus et je voulais pas spécialement dévoiler le récit de ce côté là mais c'est 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 comment dire je crois que c'est sur angoulême où justement il y a l'éditeur il y avait l'éditeur qui a été invité qui parle de ça et qui explique que ça a été très compliqué pour eux de le publier parce que miyazaki a changé 17 fois d'avis un coup il voulait un coup il voulait plus etc et que et que du coup pareil pour savoir qui allait l'avoir finalement ils ont ils avaient revu un peu leur dossier etc et l'avaient eu parce que parce qu'ils avaient publié déjà des ouvrages un peu de ce style de mémoire et que c'est pour ça qui qui l'ont eu mais que il y avait plusieurs éditeurs dessus ils étaient très contents d'avoir pu le publier et puis honnêtement ils ont fait un très bon travail sur le livre donc je suis très content de l'avoir lu donc voilà donc ça je vous conseille c'était à ce fois c'était le c'était le podcast de radio france hop là c'est voir je me rappelle plus où c'est je l'avais entendu et bien écoute oui je crois que c'est ça alors c'était ce podcast là peut-être non c'était plus long c'est plus long que ça donc je m'en rappelle plus je n'ai pas noté après je vais oublier donc voilà donc chouna donc je vois que toi aurélien tu as adoré ouais nausicaa en nausicaa est très et très verbeux il est beaucoup plus beaucoup plus costaud par rapport à lire alors que lui c'est vrai que c'est une lecture qui est très fluide très agréable et qu'on a envie de lire de lire un truc un peu je vais pas dire léger parce que le fond de l'histoire et est pas léger en soi mais de juste se laisser emporter par un voyage sans trop de texte sans tout ça mais je trouve que c'est une bonne c'est une très très bonne lecture dans ce sens là donc je suis content d'avoir découvert ce miyazaki alors le manga suivant alors hop là le manga suivant c'est un manga j'avais envie de vous faire pareil vous faire une chronique alors ça empêche pas que je puisse revenir un jour dessus avec une chronique plus poussée mais pour le moment je ne voyais pas comment il faut que je le relise en fait c'est le genre de manga en fait que je pense que quand je n'arrive pas à écrire c'est le genre de manga qu'il faut que je relise c'est à dire faut je le mette de côté et je le relirai à tête reposée et violence and peace c'est un manga j'ai depuis très longtemps dans ma collection je n'avais pas lu c'est un des je crois que c'est le seul format comme ça je n'avais pas lu chez les arts noirs et je sais pas pourquoi mais ça me donnait pas plus envie que ça et à tort parce qu'en fait c'est incroyable ce manga est incroyable faut que je vous montre un petit peu le contenu de ce manga vous avez pu le voir rapidement et c'est un gars qui a travaillé aux us enfin voilà une carrière assez assez folle et et c'est un trip mais psychédélique total toutes les planches c'est un trip visuel on sait pas trop ce qu'on lit on a l'impression il ya beaucoup de plans qui vont être symétriques des plantes des coupes comme ça mais même vous allez voir je vais je vais en trouver avec la main etc hop là vous avez beaucoup de plans comme ça avec des symétries et tout et à chaque fois mais c'est un truc de ouf en fait il s'amuse avec les planches il comment dire il déstructure la page il est dans des univers des ambiances avec des personnages qui ont des pouvoirs psychiques les ils mélangent rêve rêve réalité en fait il ya il ya une sorte de projection astrale enfin c'est tout même au moment j'ai noté un page 180 parce que j'avais j'ai pris deux trois notes pour écrire un truc c'est où la page 180 160 allez ce genre de truc totalement barré quoi totalement barré le tour des joueurs des musiciens et tout donc voilà donc il ya aussi ce côté très heavy metal metal hurlant aussi il ya il ya aussi le côté les hommes améliorés des cyborgs donc voir des robots là qui sont des armes ultimes c'est très ambiance apocalyptique en fait ce manga et il ya le côté très salvateur enfin le côté sauveur du monde voilà des malédictions à abattre c'est très grandiloquent enfin mais c'est qu'ils font en fait c'est franchement c'est super qu'ils font et c'est c'est plutôt cool à lire il ya beaucoup de symbolisme notamment l'homme qui voit qui cherche à détruire la nature ou qui a pris le dessus sur la nature et c'est qu'un trip comme ça tout le long à la fois il ya un côté très vintage très très métal hurlant très années 80 enfin une ambiance particulière et ce découpage ces tripes absolue ralais ça sort du crâne de ce côté là même cette planche là et ce n'est que ça pendant 350 pages même même 380 pages et je l'ai lu j'ai fait putain mais c'est un truc de fou ça c'est vraiment un truc de fou donc cet auteur si demain il ya un autre bouquin qui sort de lui j'achète direct quoi je sais pas s'il y en a qui l'ont qui l'ont lu qui l'ont voilà qui l'ont découvert avant mais franchement c'est une expérience comme j'aime quoi vraiment la déroutant et et le but c'est même pas de comprendre toutes les histoires et compagnie c'est juste le plaisir de de découvrir toutes ces histoires déstructurées donc voilà donc ça je vous conseille fortement aussi je pense qu'un jour quand je le relire et je reviendrai dessus sans problème avec cette page on dirait la boule de remy n'a celle qui veut bouffer la planète est très drôle celle là voilà parce que ça vous tente et c'est pareil c'est genre de bâtiment là parce que je l'ai là parce que ce genre de voie de concepts et puis voyez ce trip là de d'avoir à la fois du kimono du cyborg des des arbres comme ça de vie de ça fait très légende c'est incroyable donc voilà ouais c'est l'espérance de lecture et ça c'est typiquement ce que j'adore donc ça je le relirai et je pense que le jour où je le relirai je ferai une chronique un petit peu plus poussé sur sur ce manga là hop aller j'en ferme donc la suite que j'ai lu il ya quelques temps déjà c'est celui ci alors celui ci je l'avais vu à l'époque chez koenji sean qui avait montré des des histoires de ce recueil et j'avais trouvé ça assez assez ouf en termes de dessin et en termes de d'ambiance et tout et et en fait j'ai été à la fois et les histoires qui m'ont plu et à la fois j'étais un peu déçu aussi c'est à dire que j'étais entre les deux alors je sais qu'il a été il n'était pas apprécié à fond je vais faire attention à ce que j'affiche parce qu'il ya des pages qui sont un peu un peu ouf mais c'est un peu toutes les déviances de la société en fait voilà c'est des défiances de la société qui sont racontées mais le problème c'est qu'il ya certaines histoires qui il prend pas le temps en fait de vraiment poser poser le truc et de mettre c'est pas une ambiance parce que l'ambiance est liée mais tout simplement de peut-être qu'elles auraient dû être un peu plus longues et qu'il y ait pas une sorte de de conclusion mais qui est un message en fait quelque chose là j'avais des fois l'impression que c'était juste on te montre des trucs violents pour te montrer des trucs violents en fait tout simplement sans raison sans rien alors autant moi j'aime bien c'est pas un souci à lire au contraire autant s'il ya rien c'est juste gratuit du coup ça me ça me ça me plaît moins en fait je suis moins dans ce dans dans ce trip là en fait j'aime bien qu'il ya un truc au moins soit de divertissances soit machin si là des fois j'avais l'impression que c'était juste un peu malaisant pour être malaisant tout simplement et il y avait des histoires je les trouvais pas au même niveau que que les autres donc voilà donc je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller graphiquement vous avez vu c'est assez ça c'est dingue par contre mais c'est une histoire enfin c'est un livre je dois le relire pour me dire bon parce que vraiment j'ai raté un truc dans la lecture ou est-ce que ça valait le coup de deux enfin voilà de la voir où c'était juste c'est un pétard mouillé et en fait non c'est juste un délire graphique et c'est très cool d'avoir ce délire graphique quoi donc voilà sur burban hell donc chez imo moi avant de revendre je me dis je vais le je vais quand même le garder ça reste quand même un manga très atypique moi j'aime bien ces mangas là et je me dis je pourrais toujours de toute façon plus tard le revoir tranquillement puis c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui va beaucoup se vendre je pense alors j'ai lu aussi j'ai relu parce que ça m'avait pété j'ai des amis qui l'avaient pris qu'il avait relu et je lui ai été moi aussi je vais le relire c'est imbécile heureux je sais pas je crois je sais pas si j'en avais déjà parlé de ce côté là alors je sais plus dans une manga texte je n'ai parlé ou pas et imbécile heureux c'est trois volumes qui étaient sortis j'ai aidé le cours à l'époque alors c'est une suite mais c'est pas grave c'est des histoires indépendantes où on a vraiment l'absurdité humaine mais de manière très parodique et j'aime beaucoup cette série je dis pas que toutes les histoires sont incroyables c'est pas le cas mais j'aime beaucoup cette série parce que elle est elle prend vraiment à contre pied elle prend vraiment un petit peu un peu pardon elle prend un peu à contre pied tout comme on va dire le à chaque fois dans les situations c'est toujours absurde on se retrouve toujours à des situations très violentes alors par contre c'est très trigger warning beaucoup de viols beaucoup de morts de machin et tout et et en fait j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent dans une situation ils essayent de camoufler leur connerie j'arrive pensé avoir tué la fille et en fait ils l'ont pas tué donc du coup ils essayent de la tuer mais le problème c'est que le délinquant c'est le fils d'un 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 gars qui se présente aux aux élections donc voilà etc enfin bref il ya beaucoup alors par contre il ya toujours un petit peu de cul dedans mais je trouvais qu'à chaque fois quand j'ai le mot imbécile heureux c'est vraiment il porte tout son sens ou en mode bon ben c'est vraiment c'est vraiment des abrutis quoi des abrutis qui enchaînent enchaînent le comment dire le les bêtises conneries sur conneries quoi donc ça fait partie de cette série j'avais découvert à l'époque que j'avais déjà lu il ya longtemps je sais une relecture et en fait j'ai pris plaisir à relire il ya un côté très trash très fait divers en fait on a l'impression en fait de lire les faits divers sauf que là les faits divers on est en train de les vivre et on se rend compte en fait ces faits divers un peu glock des fois eh ben on est pas loin de la vérité donc voilà donc je et puis il ya il ya un côté aussi visuellement extrêmement réaliste dans son dessin à la fois absurde et à la fois réaliste et je trouve que ça marche plutôt bien ça crée un décalage dans les situations atroces en fait chacun a sacré un décalage en tout cas les gars à chaque fois ils sont ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour essayer de réparer leurs conneries et c'est ça mourir de rire quoi donc voilà j'aime beaucoup et j'aime beaucoup il ya quelques histoires qui marchent moins bien mais dans l'ensemble et c'est assez trash donc imbéciles heureux je pense que ça franchement ça va se trouver encore pour pas cher ce truc là doit pas y avoir tant de demandes que ça dessus sinon j'ai lu aussi mon chat et moi chez y est ma show de sous et king hop là ou alors juste avant de sur imbéciles heureux il faut savoir que c'est ce qu'ils expliquent je crois dans le volume 3 toc voir non c'est dans le bon alors en fait c'est une série c'est s'appelle chine happy people en japonais qui est la suite de happy people voilà on le voit ici en fait et en fait de base happy people il ya la suite chine happy people puis après il ya des éditions qui sont des sortes de mix voilà version favorite etc et la première fait quand même 12 volumes et donc on a quand même nous voilà on a quand même de ce côté là 12 volumes qui qu'on connaît pas on n'en a que les trois d'ailleurs il ya trois petits points alors la question est ce qu'il y a encore un quatrième volume qui est jamais sorti je ne sais pas je me suis jamais je me suis jamais posé la question moi j'adore celle là en plus avec la main de 64 en couverture allez elle est très cool ça rappelle des des en pleine époque c'est cette époque là quoi pardon donc voilà donc ça je voulais je peux je peux je vous le conseille je dis pas que c'est la lecture du siècle et que et que vous allez redécouvrir le truc mais c'est beaucoup de critiques de la société c'est c'est voilà il ya des trucs des fois c'est juste il se cache l'image c'est le candiraton donc ils veulent ils veulent faire ça et puis il ya vraiment ce côté très trash très barré donc c'est ça c'est toujours ça dérape tout le temps c'est ça qui est cool dans mes autres lectures j'ai donc mon chat et moi alors lui par contre j'étais un petit peu déçu je vous avouerai que ça c'est pas un titre que je garderai à terme en fait c'est ça raconte un peu la vie de cette autrice et au début on a des histoires de son chat ça fait plus croquis de notes qu'on voyait carnet de notes qu'autre chose ça fait plus carnet de notes au dessin très très variable alors au début c'est rigolo il ya son truc avec le chat c'est c'est assez rigolo de ce côté là et en fait après ça part en bon on met le chat de côté et ça part sur sa vie à elle juste moi le problème c'est que le juste moi ça fait tout le reste du volume et voyez il ya que ça sur le chat et en fait ça je trouvais ça un peu ennuyeux pas très intéressant ça faisait vraiment croquis de blog en fait et bon ben je trouvais que ça manquait d'intérêt j'ai lu j'ai même peiné un peu pour lire il ya des moments j'ai même pas envie de voir le détail en fait je je passais un peu et franchement je peux pas du tout rentrer dans le trip de ce côté là et à la fin même elle en coupe je sais pas quoi et il ya le chat qui revient un peu mais c'est sans plus en fait c'est un truc on peut lire sur un truc web comme ça au jour le jour mais là en recueil sans plus et en fait je l'avais pas au début je l'avais pas acheté spécialement celui-ci je l'avais trouvé d'occasion pour vous dire à quel point je voulais pas l'acheter et et en fait comme c'est du mho je me suis dit bon ça serait dommage de ne pas tenter peut-être que ça peut être bien et donc je me suis dit balais je le prends et c'est une déception grosse déception celui ci autant il ya beaucoup de choses je peux aimer où je peux être plus clément dans certains genres autant ça à part le garder pour dire j'ai tous les mho je vois pas trop je vois pas trop pourquoi je le garderai donc ça fait partie de ces oeuvres ça risque de partir dans un carton et un jour ça disparaîtra de ma collection alors sinon en lecture comme je disais aussi j'ai repris dragon ball alors j'ai pas vous amuser à vous refaire comme monsieur manga c'est intégral même si j'adorais honnêtement j'aurais plein de trucs à dire dessus mais sachez que je lis du coup un volume par semaine j'en suis au volume 8 j'ai rattrapé les cinq premiers rapidement ça faisait quinze ans que j'ai appelé dragon ball ça fait mais au moins au moins cinq ans que j'ai envie de le relire et que je lis autre chose parce qu'il ya trop de nouveautés il ya trop de trucs et finalement je lisais pas et là avec monsieur manga ce qui m'a motivé j'en lis un par semaine et donc le un par semaine c'est plutôt cool parce que je prends le temps d'apprécier l'histoire je prends le temps de lire justement le la série et plutôt que l'engloutir et me dépêcher de le lire parce que ben il ya plein d'autres trucs à lire mais c'est vrai que les séries longues comme ça se dire t'es j'en lis un par semaine et comme ça j'ai toujours en long shonen à lire mais c'est ça peut être pas mal en fait derrière donc je pense que les city hunter les machins etc je je les lirai peut-être comme ça justement pour que ça passe mieux donc toi tu attends la couleur honnêtement moi la couleur je sais même pas toriyama qui a colorisé je trouve pas la colorisation incroyable je sais pas si ça vaut elle vaut le coup je pense que oui puis en noir et blanc je trouve que c'est très le dessin de toriyama il est quand même hyper clair hyper cool quoi exactement ça mérite d'un kamehameha ça il est hyper propre hyper clair enfin on se perd pas dans dans le dessin quoi en tout cas là j'en suis parce que j'ai fait un état en volume 8 il s'est passé beaucoup de choses entre eux la découverte de pilaf avec avec le premier dragon ball avec le premier le premier tournoi ensuite il ya toute la partie l'armée du ruban rouge avec topaipai et compagnie et là ils en sont ils ont même fait le petit tournoi là où il a revu son grand-père et tout et et en fait là j'en suis où il ya le nouveau tenkenshi budokai avec ten shin han qui arrive et et c'est je re kiffe en fait je re kiffe ma lecture franchement je trouve ça toujours génial le côté un peu aventure au début et tout qui va évoluer on va voir après la partie combat mais pour l'instant je prends plaisir à le lire les combats sont pas très longs en finale c'est ça se tape un petit peu et puis ça s'arrête ça va s'allonger après je sais j'ai déjà lu mais mais voilà et puis je trouve que l'édition est franchement bien elle est très très bien c'est l'édition là elle est très agréable le seul truc c'est le c'est les pages là je trouve pas agréable ça fait une bulle en fait je peux pas le montrer mais ça fait une bulle ici en fait et du coup c'est très gênant à lire sur sur tout ça mais en soit l'édition est quand même propre elle est super propre donc j'apprécie beaucoup et donc voilà de relire ça me rappelle plein de souvenirs et du coup là j'en profite le fait de lire un volume par semaine j'en profite pour regarder tous les détails dans les planches et tout notamment dans les tournois quand il ya plein de personnages et compagnie et et je sais que si je veux pas le lire trop vite ben je faut que je prenne le temps donc je prends le temps de le lire et comme ça comme ça parce que si je lis trop vite j'aurais plus rien à lire après je serais obligé d'attendre la fin de la semaine pour lire la suite et donc là tous les vendredis je sais que j'ai un nouveau tome je peux tous les samedis on va dire je peux attaquer un nouveau tome et et donc ça c'est très cool donc voilà donc donc voilà moi je si vous n'avez pas lu dragon 2 le plus longtemps lisez le c'est toujours cool c'est toujours drôle j'ai rigolé à certains passages et tout c'est toujours touchant dans surtout quand il voit son grand-père et tout c'est mignon comme tout j'ai beaucoup aimé et et c'est vrai qu'on parle beaucoup de dragon ball par le prisme de dragon ball z qui le qui la partie voilà qui qui captive le plus de gens mais j'avoue que ce côté un peu stupide au début drôle et tout ben ça fait du bien c'est très léger c'est très cool à lire et je j'ai pris beaucoup de plaisir je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir dragon ball parce que 15 ans après même si je l'ai vu des milliers de fois enfin des milliers j'exagère mais j'ai lu vu revu plein de fois mais le redécouvrir quinze ans après sans l'avoir revu ou lu c'est franchement très très cool donc voilà je pense qu'il ya beaucoup de vieux shonen comme ça j'ai envie de lire je vais sûrement les lire de cette manière là pour 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 redécouvrir ces vieux shonen toi tu n'as pas tenu du coup ma toujours à donc voilà ah oui alors du coup j'ai pu la pastel et la pastel ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que je je ne sais pas quoi alors après qu'est ce que j'ai lu j'ai lu alors c'est pas un manga mais on va en parler c'est garo la révolution garo donc je l'avais commencé pour le festival d'angoulême dans le train j'avais lu quasiment la moitié et puis au retour bon ben la fatigue et tout en plus j'avais pas j'avais pas un tgv au retour j'avais les traits un peu enfin pas top et donc j'ai pas beaucoup relu j'ai pas continué je pensais vraiment le le finir et en fait finalement je week-end par week-end je lisais un chapitre et vu qu'il m'a manqué encore j'ai plus quatre ou cinq il m'a manqué pas mal quand même j'ai plus combien de j'ai plus combien de chapitres dedans non il m'a manqué ouais il m'a manqué on va dire bien quatre mais le truc c'est que quatre chapitres ça fait un mois donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire mais je dois avouer que c'est un super livre garo si vous êtes intéressé par l'histoire du manga si vous êtes intéressé par justement son évolution c'est comment ces influences qui a eu etc mais garo c'est c'est l'exemple des livres qui manque aujourd'hui dans un podcast on avait répondu une question dans le podcast on avait répondu à ça c'était la question est ce que ça nous dirait d'écrire des livres et nous on avait dit il ya déjà beaucoup de livres à traduire et à et à et à publier écrire des livres aujourd'hui je verrai pas trop pourquoi mais garo c'est une création française et typiquement ce genre de titre là il ya je pense qu'il y en a plein qui pourraient sortir aujourd'hui en france et lui il est hyper intéressant il sait vraiment alors c'est vraiment c'est pas le début de garo mais il ya une période que après l'auteur n'a pas souhaité souhaité spécialement approfondir il en parle des grandes étapes et c'est mais on va dire que le coeur de garo et si il va vraiment se concentrer sur l'âme de garo et après quand ça change il va après plutôt le résumé que qu'elle est plus loin c'est un choix mais il ya pas de souci mais il est père il est hyper documenté il est il ya beaucoup de liens avec la politique l'évolution de l'époque camu den les relations entre les hommes derrière on apprend énormément de choses au niveau de garo alors j'avais la chance d'avoir déjà acheté tous les titres qui étaient sortis en france et en anglais ce qui fait que quand il mentionné les auteurs ou les autrices ou les titres il n'y a pas de souci je l'avais déjà lu à défaut de me rappeler de l'histoire je connaissais au moins l'auteur donc j'avais pas de difficultés par contre un des reproches qu'on peut faire à ce livre c'est que il n'y a quasiment pas d'illustration voilà il ya zéro illustration de temps en temps il ya entre chaque chapitre une couverture comme vous voyez ici et et après vous avez quelques pages au milieu quelques photos et c'est tout et je trouve dommage que il n'y ait pas eu des petits des petits couvertures quand il les mentionne et c'est c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça c'est pareil à la fin on a on a l'ensemble des titres qui ont été publiés qui ont été publiés en français donc ça c'est très très bien puis on a un lexique et ça aurait été pas mal en fait qui presque il sépare aussi les auteurs qui sont mentionnés que des titres ou des dons de société bon c'est du détail mais en tout cas je trouve que c'est très bien raconté ça se lit tout seul il faut un petit moment pour le lire passer quand même c'est quand même assez assez long à lire mais derrière on connaît toute l'histoire de garrot et surtout l'importance que ça a eu les difficultés que ça a eu la réelle influence et tout et les auteurs qui sont passés par là comment ça se passait l'ambiance ses liens avec la politique à l'époque de gauche etc et franchement c'était c'est ce qui manquait pour dans l'histoire dans le sens où quand on n'a pas d'infos on a tendance à tout idéaliser et tout mettre en mode c'est incroyable et tout et on voit que garrot il ya des échecs et les choses bien moins bien etc mais on peut pas nier en tout cas l'influence que ça a eu sur la partie libertaire en haut des auteurs où ils ont pu avoir une un endroit de création quasi libre dans ce magazine même si des fois le créateur du magazine lui-même se sentait totalement en défasé par rapport à ce que les auteurs proposait quoi et on comprend mieux du coup quand on voit les titres qu'il ya chez garrot aujourd'hui qui sont sortis en france on comprend mieux aussi pourquoi c'est des titres sont si différents de ce qui peut sortir dans le dans le marché commercial quoi donc voilà donc ça je je vous le conseille très fortement si vous devez acheter des livres qui retrace l'histoire c'est ce genre de livre que je préfère acheter plutôt que des des anthologies de en retrace 100 ans de manga avec des fiches manga je vous donne les machins et ça c'est c'est bien pour avoir les grandes lignes mais vous apprenez rien avec ça ça là vous apprenez des choses donc vous pouvez y aller donc voilà donc là j'ai lu ça j'ai lu aussi il ou là il est là dessous hop attendez faut que je fasse le vide voilà lui je l'ai fini hier hop on peut monter parce qu'il est grand il est très grand livre voilà j'ai fait celui là rintaro ma vie en 24 images par seconde avec ma petite dédicace de rintaro très content donc là en fait on va retracer la vie de rintaro donc un réalisateur de films d'animation de sa petite enfance à la campagne avec son père qui rêvait d'être 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 cinéaste enfin travailler dans le cinéma en tout cas et ben à cause de plein de choses il n'a pas pu le faire notamment la guerre etc et du coup il raconte comment il découvre le cinéma comment il découvre justement les premiers dessins animés comment il crée sa première lanterne magique donc qui permet de faire de l'animation on le voit là en train de la construire et est donc du coup qu'est ce qui va le pousser petit à petit aller vers le cinéma les rencontres qui fait au moment il fait un peu de manga aussi les rencontres qui fait il travaille au sud de l'animation tout way etc et et donc on va sûr au fur et à mesure en fait ces rencontres avec avec quand il travaille chez mouchi production donc et tezuka ou tezuka aller le aller le chercher aller chercher en pyjama la nuit pour pour finir des rush ou le tout comme ça astro boy qui était une révolution à son époque voilà plus ses autres oeuvres et on termine bien sûr par les films qu'il a fait notamment armageddon le albator galaxy express et est le dernier son dernier film métropolis qui adapte une oeuvre de tezuka un petit peu la boucle bouclée on va dire et donc voilà donc c'est tout ça toute sa relation avec l'animation ses difficultés etc et effectivement boris moi aussi je suis pas très animé vous le savez j'en parle pas plus que ça de l'animation et en fait c'est c'est très intéressant parce que c'est un c'est un témoignage en fait c'est un témoignage historique au même niveau qu'une vie dans les marges que c'est ce genre de manga et ça c'est le genre de titre que j'affectionne particulièrement parce que il te raconte ses souvenirs et je pense pas qu'il essaye spécialement de les édulcorer etc il rencontre il raconte les difficultés que c'était à l'époque et raconte tout ça et finalement ouais ce morceau d'histoire où l'animation est en train de se créer parce que on en est là en fait c'est l'animation est en train de se créer à ce moment là et lui fait partie de cette époque là et c'est ça qui 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 est génial à découvrir en disant d'accord en fait mais quand on te raconte que là il galérait à faire ci à faire ça machin mais en fait ça y est il te il en parle et même tu vois qu'on dit souvent oui où était zuka il a mis des prix bas donc ça niveler par le bas le prix des séries d'animation mais là lui il évoque aussi ce qui donne plus de poids ce genre des fois de d'affirmation qu'on a tendance après à balancer sans avoir spécialement de preuves effectivement lui dit mais oui là le fait qu' il fait ça 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 a fait ça a fait ça donc donc du coup je trouve ça hyper hyper intéressant et et de le truc peut-être que je pourrais reprocher à ça c'est peut-être qu'il s'attarde beaucoup sur son enfance au début et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails et d'anecdotes au moment de la création des films donc un peu plus de détails et d'anecdotes sur la création des films et il ya des fois où c'est pas qu'ils survolent mais c'est que je pense qu'ils se il devait dire qu'il n'avait pas plus à raconter mais je pense qu'il ya des choses qu'il aurait pu encore détaillé raconter et compagnie et j'aurais aimé en fait qui quelques pages de plus là dessus et quelques pages de moins sur son enfance où il construit sa lanterne même si la construction de et son et son découverte du cinéma est importante je pense qu'il aurait pu parfois couper un tout petit peu par contre voilà il raconte ses années d'errance comment il voyait son père ses retrouvailles etc enfin il ya beaucoup de choses très touchantes sans parler effectivement de de ses passages avec tes zuccas qui sont qui sont super et ses rencontres avec c'est d'autres personnes notamment le créateur du studio madhouse qui était à angoulême mode incognito et des personnes importantes comme ça et on se rend compte que c'est au fil des gré des des rencontres que l'animation s'est construit en fait des fois c'est les bonnes rencontres qui ont fait que ça a mené des projets et au bout et des projets où nous on regarde en mode ouais bon machin et en fait c'est les mecs ont conçu et sang et eau pendant des années pour te produire ces films d'animation que toi tu peux dire ouais pas mal et c'est assez fou quand tu connais comment ça se passe derrière quoi donc voilà pour les lectures donc voilà donc tout ça c'était les petites lectures je pense que j'en ferai une petite vidéo séparée exceptionnellement et j'essaierai tous les mois peut-être de vous parler de mes lectures comme ça que inopiné en mode hop t'es là j'ai lu ça et je vous en parle après les séries des fois j'ai lu jarre sûrement gaillot boss ou crève difficilement à la fin limite je feuilletais tellement que c'était très mauvais donc je vais peut même pas m'attarder plus mais c'est le genre le truc au début j'ai lu en mode qu'est ce que c'est mauvais et à la fin j'ai fait mais qu'est ce que c'est très 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 mauvais à la fin des derniers volumes juste un mode ok ok je lisais de une bulle sur quatre et j'ai ces histoires étaient très mauvaises donc voilà donc rintaro très bon très bon truc eh bien je vous propose de passer à ce que j'ai acheté du coup là on est on est là dessus donc boss ou même expérience et boss ou crève horrible clairement très 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 mauvais donc je je comprends même pas qu'on est sorti qui sort ce manga là ah oui non j'ai une autre chose que j'ai lu aussi j'ai oublié pardon il ya d'autres choses que j'ai lu alors je l'avais noté justement est ce que je me connecte alors oui oui il y avait autre chose je suis désolé des trucs hop là écrans sur manga io qu'est ce que j'ai lu j'avais lu toc 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 il est ouf il n'y est pas ben c'est cool ça ça marche bien alors c'est pas grave on va le chercher comment ça s'appelle déjà c'était clown doctor voilà j'ai lu ce manga clown doctor je vous montre au moins le premier chapitre et en fait clown doctor il n'y a pas une autre mode d'animation la page double c'est mieux c'est en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va perdre sa soeur d'une maladie et elle a beaucoup de mal à faire son deuil de ça et elle va s'engager dans dans la dans la formation des clowns d'hôpital et justement ces clowns qui sont là pour redonner vie enfin redonner vie redonner sourire aux enfants et en fait elle va expliquer un peu comment ça fonctionne au travers de des différents chapitres de manière assez assez grossière c'est pas c'est pas une formation là dessus mais surtout montrer aussi que ben on ne devienne pas clown pour les enfants comme ça il ya une formation il ya un savoir-faire il ya une préparation il ya des personnages à créer et est donc quand elle fait cette rencontre avec ce coup elle veut vraiment faire ça est en fait à travers ça en redonnant justement sourire aux enfants retrouver en fait une un but en fait un peu dans sa vie ça va être de de surmonter son deuil et et de et d'aller de l'avant tout simplement et donc le récit il est il est très touchant il est très intéressant à lire pour pour la pour le sujet et est en fait le cela où il peine un petit peu c'est sa longueur c'est à dire qu'il fait même pas 130 pages et je trouve que qui ce que l'autrice aurait peut-être pu étoffer un petit peu plus et justement comme tu dis à un moment il ya une toute petite romance ma limite c'est pas elle n'est pas très développée mais c'était pas ça le point important du manga à développer voilà je montre pas plus que le premier chapitre et est donc c'est aussi une série qui a été fait je crois en partenariat ou sur demande je crois c'est dans les bonus voilà sur demande je crois de l'association je sais plus je me rappelle plus mais qui était sur demande l'association je crois et bref bref en tout cas c'est une série je suis très content de l'avoir lu sur mon gaillot parce que je me dis elle était touchante et tout par sa thématique et compagnie ça m'a appris des choses après c'est pas une série j'aurais envie de collectionner particulièrement donc je n'ai pas je n'ai pas comment ça s'appelle spécialement je l'aurais pas acheté spécialement mais voilà c'est parfait en découverte de ce côté là je crois que l'autrice était angoulême d'ailleurs pour dédicacer et le dernier truc que j'ai lu qui est alors là par contre je voulais le lire depuis longtemps je l'avais commencé à angoulême et c'est un titre qui bien sûr introuvable aujourd'hui à acheter sur il est trouvable mais il faut le payer 90 balles et donc non merci et donc c'est très cher frère et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai récupéré une belle version scannée à l'ancienne que j'ai passé dans mon petit truc de via pour l'avoir en meilleure qualité que ce qu'il ya là et donc du coup j'avais un truc était plutôt potable et plutôt bien ça c'est la version c'est la version classique jeter la version améliorée et donc du coup très cher frère je suis très content de l'avoir lu parce que c'est un manga de ryoko ikeda celle qui a fait la rose de versailles et donc c'est un manga où on se retrouve dans un dans une école privée qu'avec des filles de mémoire et en fait bien sûr il ya tout ce côté très très c'est pas boys love mais enfin si il ya quand même ce côté là mais c'est entre elles c'est vraiment le côté ça m'a rappel anna yori dango je l'avais lu cette série il ya longtemps et anna yori dango c'est des écoles de riche très sélecte et compagnie on va retrouver cette ambiance là avec des groupes et dedans et des groupes genre elles vont inviter cette nouvelle personne qui arrive là à l'école mais sauf qu'elle n'a elle ne remplit aucun critère et on comprend après derrière pourquoi elle était invitée et compagnie c'est beaucoup à la fois de la politique elle se tire dans les pattes et compagnie c'est les thématiques elles sont assez violentes en fait quand on se rend compte et donc et donc même tous les personnages ont un lourd passé entre elles c'est des pestes il ya sauf en aucun cadeau etc et c'est il ya beaucoup de trauma en fait dans cette histoire et je trouve que c'était très très bien je me suis vraiment régalé à le à le lire j'ai passé un très bon moment et c'est le jour d'oeuvre presque j'ai envie de relire une seconde fois maintenant que je connais les personnages pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur en disant ok maintenant je sais qu'il ya un lien entre ce personnage et ce personnage et de relire justement les interactions là dessus et de mieux décrypter justement certains trucs au début je ne comprenais pas ça joue beaucoup aussi sur les genres le côté très androgyne il n'y a que des filles mais on ça c'est voile qui a un nom garçon fille du coup du coup c'est une fille mais qui un peu ce comportement un peu garçon par sa part sa prestance on va dire voilà et puis j'aime beaucoup ce côté qui est très bouclé très enfin je sais pas il ya une ambiance très très choujouesque là dedans qui me plaît énormément avec ses yeux étoilés et tout donc c'est c'était une bonne surprise une bonne lecture et bien à défaut que ce soit réédité vous pouvez toujours le lire le lire autrement et le jour où ça sera réédité mais je m'achèterai une version propre pour pouvoir le redécouvrir dans des bonnes et meilleures conditions que ça encore sachant que cette version les très très lisible donc voilà j'avais lu ça j'avais oublié j'avais quelques trucs numériques que j'avais lu après j'avais lu d'autres trucs mais j'ai écrit des petites chroniques donc ça j'en parlerai j'en parlerai plus tard au moment voulu ça sert à rien que j'en parle maintenant donc voilà toi tu avais adoré tu avais aurélien ok en tout cas voilà ça serait bien en fait c'est plutôt c'est plutôt le contraire alligato c'est à dire que quand il ya une réédition du coup ils peuvent proposer à l'autrice de venir ou l'auteur de venir s'il n'y a pas d'actualité on voulait proposera pas c'est pas angoulême qui crée l'actualité c'est des éditeurs et angoulême suit donc voilà donc c'est plutôt ça je regarde si j'ai rien oublié d'autre mais je crois que c'est pas mal en lecture là parce que toutes ces petites lectures vous ont plu donc ouais j'avais rien préparé c'était un mot de ce qui me passait par la tête et c'est pas mal alors